Mettre en scène aujourd'hui la biche c'est d'abord monter un grand classique du théâtre français. C'est une très belle langue, même si ça n'en a pas l'air comme ça, parce que ça paraît très simple dans l'écriture. Et en fait c'est composé exactement comme de la musique, c'est un papier à musique. C'est une partition extrêmement brillante, très théâtrale, avec des maquillages très blancs, avec les yeux marqués en noir, des perruques qui désignent les caractéristiques des personnages. Il y a les blonds, il y a les bras, il y a les frisés, il y a les lisses. Voilà, c'est un peu comme dans les dessins de Daumier, qui étaient les dessins satiriques de l'époque de la biche, mais transposés à notre époque, et même sur un plan d'une certaine manière futuriste, puisque le commissariat de police, il y aura des masques à gaz. Puis il travaillait sur une espèce de biomécanique. La sœur de Chambourcy et sa fille blanche, qui ont des petites, qui sont des personnages très pulsionnels. Ils fonctionnent sur l'instinct, sur le désir, de manière mécanique. Et c'est ça qui les piège, justement. Ma nièce, soyons calme. Oh ma tante, si tu savais comme je suis contente ! Monsieur Félix vient de demander maman à papa, et papa lui a désespéré. Comment, tu aimes monsieur Félix ? Je crois que oui. Ah, c'est singulier. Pourquoi donc ? Blond et notaire, c'est bien fadace. Comment ? Après, tu es blonds aussi. Vous mèneriez tous les deux une vie calme et sans d'orage, comme deux moutons qui pèsent dans une même prairie. Deux moutons ! Et donc, la biomécanique à la Meyerhold me paraissait intéressante, d'où cette esthétique un peu expressionniste. Voyons, puisque vous voulez parler, parlez-encore une fois. Asseyez-vous. Voyons, levez-vous. Pas vous, asseyez-vous. Levez-vous. Oui, vous. Bon, il y a cette cagnotte, parce qu'au fil des jeudis, où il joue à la bouillotte, ce groupe de cinq personnes... Bon, tout ! 15 sous ! Oh ! Je tiens ! Oh ! J'ai plus beaucoup de l'année ! Rolanda ! Oh ! Rolanda 8 carré ! Oh ! Ils mettent des petits sous dans la théorie. Tiens, un sous étranger ! Non, c'est un bouton ! C'est une erreur ! En passant, un dos ! D'un an, ils cassent la tirelire. Oh ! Que de sou ! Et ils vont décider de ce qu'ils vont faire de cette tirelire. Alors, évidemment, ce qu'ils vont faire de cet argent, c'est consommer, consommer, consommer avec frénésie. Cette petite bourgeoisie, dans la pièce, va venir de la Ferté-Soujoire à Paris. Ils vont aller dans un restaurant... Un franc ! Au mois de février ! C'est pour rien ! C'est pour rien ! Trois francs, ce malote ! Et ils n'ont pas les moyens de payer la note, parce qu'ils estiment que c'est trop cher. Voyons, total... Comment ? Cent-trente-sept francs ! Vingt-cinq cents... C'est... Cent-trente-sept francs ! Vous vous êtes dit, ce sont des pro-racions ! Il faut les plumer ! Ils furent ! Nous sommes aussi malins que toi, beauté ! Et les prix sont sur la carte ! Donnez-moi la carte de... Voilà, monsieur ! J'en étais sûr ! Melon, un franc, la tranche ! Pour soi que vous pensez dix francs ! Vous êtes un malfaiteur ! Il y a dix francs, monsieur ! C'est le cadre qui cache le zéro ! Alors ! Nous sommes brûlés ! Les zéro sont cachés ! Mais nous ne peurons pas ! Où est le patron ? Dans le salon, à coups de... Ils vont se retrouver en prison... Ah ! Vous êtes quatre ! Pour le moment... Veuillez l'air calme ! La bouche souriante ! Comme des gens qui n'ont rien à se reprocher ! Très bien ! Restez comme ça ! Pourquoi me regardez-vous en souriant ? Le sourire est l'indice d'une conscience tranquille, là ! La prison avec la cage dans laquelle ils vont être enfermés comme des pignes ! Ah, monsieur Coquerel qui m'attend ce soir ! Mon avenir est brisé ! Monsieur, on m'a tout pris, mais... J'habite la perte et sous-droit ! Si jamais vous passez par là, ma maison, ma table... Venez d'y de chez nous, je vous prévois un petit rejinguet ! Ensuite, ils vont fuir la prison, parce qu'ils sont quand même assez malins ! C'est des bestioles ! C'est des volailles assez malignes, les personnages de la biche ! Arrivés sur le boulevard, le fiacre prend la pile ! A cause du carnaval qui allait passer ! On entend des chaux de trompe ! Oui ! Cris, le voilà ! Le voilà ! C'est toujours sur son siège ! Roche-la ! Regarde à droite ! Je mets le nez à la portière de gauche, et j'aperçois quatre pierrots qui faisaient des signaux cochés pour lui demander s'il était libre ! Je leur fais oui de la tête ! Le fiacre allait au pas ! J'ouvre doucement la portière ! Nous descendons ! Les quatre pierrots montent à notre place ! Et nous nous perdons dans la poule ! Pendant que le fiacre reconduit les quatre pierrots au dépôt ! Hé ! Hé ! Le gardien ! Voyez-vous un peu le nez du gardien ! Vous comprenez maintenant ? C'est pas un monde ! Ils vont aller dans une maison de rencontre parce qu'évidemment ils ont aussi des pulsions sentimentales et sexuelles et dans cette maison de rencontre ils vont se rencontrer entre eux donc ils vont être très déçus Je suis convaincu que ça ne servira à rien ! Elle est trop mûre ! Voilà ! On m'annonce à l'instant votre arrivée ! C'est en file le chambon ! Enchantée ! La maman ! Où donc ? La gueule d'Alexandre ! Qui ça ? La belle Léonida ! C'est moi ! Ah ! Ah ! Quoi donc ? La Bastille ! C'est une belle femme ! Je vous laisse ! Soyez des loups gants ! Mademoiselle ! Thélie Le 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 Le那個 Le 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 Seul dans ce salon isolé. J'aime bien le bonjour pour l'esprit. Quel monsieur qui nous a interrogés chez le commissaire? Qu'avez-vous donc? Quoi? Rien! L'émotion! Elle est très belle, mais il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Cette dégringolade des classes moyennes me semble un thème actuel. Personne n'est à l'abri de la pauvreté alors qu'il se croit à l'abri à cause de tous les remparts qui a mis la société pendant un siècle, pendant tout le 20ème siècle à cause des luttes sociales. Et puis tout d'un coup, ces gens se retrouvent à l'abri. Personne! Je puis m'injarder! Quel voyage, mon dieu! Mais quel voyage! Je suis là de dormir dans les démolitions, de dîner avec des brioches et de ne pas déchaîner du tout! Il n'y a rien d'autre qui puisse les sauver que l'argent puisque la seule valeur qu'ils reconnaissent, socialement, moralement, individuellement, la seule réussite possible pour eux, c'est l'argent. Oh! 10 sous! L'air! Dans la poche de mon gilet! Qu'est-ce que je vous disais? La providence! Et donc tout, effectivement, se ramène à l'argent. Ils ne peuvent être sauvés que par l'argent. Avez-vous de l'argent? Ah monsieur! Avez-vous de l'argent? Oui! Et donc là! Payer c'est drôle! 3 francs 50 à cet homme! Je ne comprends pas mais je paye! Ils vont repartir de Paris aussi bêtes et aussi imbues de leurs préjugés qu'ils ne l'étaient au départ. Le Salah de Radio-Slimmes Ouah monsieur, qui sauf de l'argent? Quand j'en ai varié par vent ! Qui est trop tard ? Qui est trop tard ? Il y back Kapusa, et donc versATHER là, Que peut-être pas mal... Sous-titrage ST' 501 ...